Bonjour à tous et bienvenue dans On Passe à Table, troisième épisode, aujourd'hui on découvre les pastas de la nonne dans un quartier mythique de Marseille à Andoum, chez Nenette, c'est parti ! Bonjour ! Bonjour Luan ! Bonjour ! On est aujourd'hui chez Nenette, à Andoum, à Marseille, et vous allez nous préparer une recette ? Oui, je vais vous faire une sauce à la poutanesca, et après des tagliatelles, et puis après on va déguster ça ensemble. C'est quoi la sauce à la poutanesca ? La sauce poutanesca, c'est une sauce tomate avec des olives tagliaches, des anchois, des câpres, de l'ail, du poivre, là j'ai déjà fait mes petites pesées avec des queues de persil en plus, ça parfume pas mal, et un petit peu de piment. Super ! Et puis en sauce tomate. Parfait ! Donc on commence par préparer la sauce ? C'est ça, on commence par la sauce, on se rachait l'ail, c'est le plus long. Combien on prend de gousses d'ail à peu près ? On compte à peu près 10 grammes d'ail par personne. Donc là on fait une recette pour combien de personnes ? Là on fait pour une recette entre 4 et 6. Donc là je vais rajouter l'ail dans les olives, les câpres et les queues de persil. Combien de temps on laisse mijoter le mélange ? On le laisse à peu près une quart d'heure, 20 minutes. À feu doux ? À feu, non pas forcément. Comment on la prépare la sauce tomate à la maison ? Alors la sauce tomate, on fait confire des oignons, on fait confire des oignons dans de l'huile, avec de l'ail, pas mal de sel, un feu très doux. On prend dans à peu près une heure, ce qui permet de faire une sauce tomate sans rajouter de sucre. Il ne faut pas qu'il y ait de coloration. Il ne faut pas qu'il y ait de coloration. Et après on va rajouter le poivre, le piment et la sauce tomate. 3, 4. 1 ou 4. On en a plein de paramètres à côté, ce n'est mieux. Alors bien la pâte est bonne. C'est comme je vais expliquer parce que tout le monde va faire sans beurre. Ça c'est l'étape à la maison où on amine à la main. C'est tout par rond parce que ça passe mieux dans la mâcherie. On a la main. À la maison, une fois qu'on a fait le café à l'eau du pot, on partena avec de la farine par dessus. Oui. Le riz, donc c'est mieux. Et est-ce qu'on fait de continuer ou est-ce que c'est pas la peine ? C'est mieux de faire une. On a plus sûr pour faire les pâtes, c'est de l'eau. Ça va réduire l'eau, mais pas trop. On va faire la sauce pour nourrir les pâtes. Là, je vais hacher un petit peu de pâtes pour décorer les pâtes. Vous sortez vos pâtes. Comment on voit qu'elles sont prêtes, les pâtes ? On la jette au mur pour voir si elle colle. Non, c'est pas comme ça. On va les casser avec les doigts, mais qu'elles restent un petit peu croquantes au milieu quand même. Là, on voit pas sur l'épaisseur. Vous voyez, elles restent un petit peu plus blanches au milieu qu'au tour. D'accord. Elles sont prêtes. Voilà. Ça, c'est trop. Il y a un peu trop de sauce, là. C'est dur à faire ça proprement. On essaye de reconstituer le nid à peu près. J'ai pas de fourche. Normalement, on le fait à la fourche. À la fourche, on tourne comme quand on prend les spaghettis. C'est ça. C'est pas nécessaire, je trouve. C'est prêt. Merci beaucoup. Vous allez goûter maintenant. On va goûter.